Dimanche, il est tombé 35 mm, comme on peut voir ici dans le pluviomètre. Ça correspond à une irrigation d'une semaine pour un champ de maïs. Après trois mois de sécheresse au printemps, les agriculteurs et les éleveurs du Rhône sont en partie soulagés. La pluie régulière depuis une dizaine de jours permet par exemple d'arrêter l'arrosage des maïs. Ici, du côté de Saint-Priest, on n'a plus besoin de pomper dans les nappes phréatiques au plus bas de leur niveau. Pour les cultures d'automne, aucune conséquence puisqu'elles étaient déjà récoltées et malheureusement déjà fortement touchées. Par contre, pour les cultures d'été, type maïs dans lequel on est actuellement, la preuve en est derrière moi, l'appareil, il ne fonctionne pas puisqu'ils n'ont plus besoin d'eau pendant au moins une huitaine de jours. La pluie tombe juste au moment où les agriculteurs de notre département reçoivent les livraisons de 8000 tonnes de paille et 3500 tonnes de luzerne. Ils espèrent aujourd'hui une repousse rapide pour récolter plus de foin que prévu afin de nourrir leurs bêtes cet hiver. On espère que la pluie qui tombe cette semaine nous permettra de faire une deuxième récolte. D'habitude, on arrive à faire deux ou trois bonnes récoltes de luzerne et cette année, on n'a encore pas fait la deuxième. En ce qui concerne les particuliers, la préfecture rappelle que les pluies de juillet n'allègent absolument pas l'arrêté sécheresse préfectoral du 6 mai, limitant l'arrosage des jardins.